Hier matin, à 8h, j'ai reçu un appel. La personne m'a dit si je peux venir au camp Samoury. Je lui ai dit, c'est qui ? Il dit, c'est pas mal intéressant. J'ai dit oui. Il dit, tu peux venir au camp Samoury maintenant ? J'ai dit oui, si c'est à propos de mon mari, je suis disponible. Donc, je suis sortie, j'ai pris le taxi, je suis partie. Arrivé au camp Samoury, on m'a pris dans la voiture. Nous sommes allés à Yastit. Mais moi, je pensais que mon mari était souffrant. Après, on a dépassé le portail de Yastit, il en a continué vers la morgue. Arrivé là-bas, on m'a fait descendre dans la voiture pour aller vérifier et le corps, si c'est vraiment mon mari. Je lui ai dit, hé ! Presque un an, je suis montée, descendue partout. J'ai pas vu mon mari. C'est aujourd'hui à la morgue que vous m'envoyez pour vérifier le corps. Il dit de prendre le courage. Je suis rentrée. J'ai vérifié. J'ai vu mon mari accrocher dans les trouoirs de la morgue là. Les composés étaient enflés. Tout son corps est enflés. Depuis le 8 novembre 2023, je n'ai pas eu les nouvelles de mon mari. Jusqu'à hier, on m'a appelé pour identifier le corps. Je suis parti là où Bala Samoura travaille. Je ne connais même pas. J'ai oublié. Au commandement de la gendarmerie, je suis parti là-bas. Comme il avait un avocat aussi, maître Béat. Je me suis dirigée vers maître Béat. Il a fait beaucoup de choses. Il était à son service. Moi, j'étais à la maison. Mais il m'a appelé quand même. Il m'a appelé. Il m'a dit, il y a tout. J'ai dit oui. J'étais dans la voiture, Bala Samoura m'a appelé. Quand j'ai eu une convocation, je lui ai dit ok. Arrive à mon service, je vais me présenter. J'ai dit ok, il faut partir. Parce que moi, je sais que tu ne fais pas du mal à quelqu'un. J'ai dit non, 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 c'est pour t'informer. Arrivé à son service maintenant, il m'a appelé encore. Il dit, je suis venu à mon service. Bala Samoura a envoyé des gendres à me chercher. Je lui ai dit, il n'a qu'à partir. Je vais partir dans ma voiture. Ils disent non de monter dans l'air picope. Je lui ai dit, ok. Il m'a dit, si tu ne me vois pas, je suis partie. C'est Bala Samoura qui a envoyé les gendarmes derrière moi. Je veux le corps de mon mari. Je veux le corps de mon mari. J'ai appelé son frère, comme moi il suis une femme, j'ai appelé son frère. Son frère est parti là-bas. Il a tout fait, mais ils n'ont pas donné la suite d'abord. C'est parti.